Je suis Diédo Nekai Mekabukala. Je suis un jeune entrepreneur innovateur d'origine congolaise et je travaille essentiellement dans les innovations technologiques. J'ai fait mes études en génie informatique à l'université de Kinshasa et en dehors de ça j'ai fait aussi d'autres formations. Ce qui me motive dans ce que nous faisons, ce que je suis en train de faire, c'est d'abord la volonté d'apporter notre contribution au développement du pays et de l'Afrique en général. L'idée de mettre en place la tablette part sur le fait que nous avons voulu faciliter l'accès de l'utilisation des supports numériques à tous. Il fallait un support qui ne coûte pas cher auprès de tout le monde. Il fallait faciliter l'accès de l'éducation de base à tous. Nous avons vu les différents produits numériques sur le marché. La plupart de ces produits ne sont pas nécessairement adaptés à nos besoins. Il fallait que l'outil puisse correspondre aux besoins réels du pays. Cette tablette, nous l'avons appelée Montema qui veut dire cœur en Lingala. Montema qui est symbole d'amour, l'amour par rapport à notre pays, par rapport à nos utilisateurs, la population, l'amour par rapport à notre travail. Vous pouvez utiliser la tablette dans nos quatre langues nationales ici au pays. Par exemple, le Kikongo, le Tchiluba, le Lingala et le Sipshayili. La tablette fonctionne comme toutes les autres tablettes. Seulement, elle a des particularités que vous ne trouvez pas sur les autres produits. Par exemple, le système éducatif de notre pays est intégré dedans. C'est-à-dire, quand vous êtes élève, vous trouvez les différentes leçons dans la tablette. Si vous êtes un enseignant, vous trouvez les différents programmes de votre secteur dedans. Et nous ne l'avons pas fait seulement au niveau de l'éducation. Non, nous l'avons fait dans différents domaines de la vie, tels que la santé, la culture, le tourisme. Tout est parti en 2015, c'est-à-dire que ça nous fait déjà cinq ans. Nous avons réussi à avoir le premier prototype. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de travailler. Les obstacles que je rencontre sont multiples. Le premier, c'est par rapport au manque de moyens de financement. Nous avons financé le projet avec le moyen de bords à notre disposition. Nous avons fourni beaucoup de sacrifices pour arriver à ancrétiser ces projets dans la phase où elle est. Le deuxième, c'est le manque d'appui de certaines autorités et les systèmes qui ne favorisent pas le développement des entrepreneurs. Le gouvernement nous a fait des promesses pour nous financer, nous appuyer. Jusqu'là, ça tarde, ils n'ont pas encore concrétisé et nous restons en entente. Les différents prix que j'ai gagnés, que ce soit au niveau national, tout comme à l'international, c'est d'abord des éléments qui me motivent, qui me motivent davantage. C'est un signal qui me dit que tu es sur le bon chemin continu et ça encourage en tout cas. C'est plus l'encouragement, c'est cette fierté. En dehors de ma tablette Motema, en parallèle, nous travaillons également sur d'autres projets où nous nous basons sur l'intelligence artificielle et la robotique que vous allez découvrir très prochainement. Pour tout jeune entrepreneur qui aimerait se lancer dans les affaires, mon premier conseil, c'est croire en soi-même d'abord, rester déterminé et beaucoup de travail.